... Ainsi nous y sommes, donc c'est le sommet européen sur notamment entre autres, oui ou non, la réforme des traités de la gouvernance de la zone euro. Le sommet européen pour savoir si, oui ou non, l'euro passera ou ne passera pas Noël. Le sommet européen pour savoir si, au fond, l'Europe a toujours de beaux jours devant elle. Nous sommes en présence de deux invités spécialistes et ô combien de la question ? Sylvie Goulard, bonjour Sylvie Goulard. Bonjour. Députée européenne pour le MoDem depuis 2009 et membre de la commission parlementaire des affaires économiques et monétaires. C'est-à-dire que si vous êtes la personne ad hoc pour nous parler ce matin de toutes ces questions. Et Sylvain Kahn, que je présente comme un collègue et un confrère, vous animez Planète Terre bien sûr sur France Culture tous les mercredis à 14h. Mais vous êtes également, par ailleurs, professeur agrégé à Sciences Po. Vous enseignez les questions européennes et vous venez de publier au PUF, là aussi, l'ouvrage qui tombe à pic, Histoire de la construction de l'Europe depuis 1945. Alors, vous avez entendu, peut-être, et je vous poserai la question tout de go, Sylvie Goulard, parce que les mots ont une importance. On en est au... Alors, on ne s'accorde pas trop. Est-ce que c'est le 22e, 23e, 24e sommet européen qui, chaque fois, au fond, est le sommet de la dernière chance ? Le sommet décisif. Nicolas Sarkozy, pour celui-ci, a encore dit, nous n'aurons pas de seconde chance. On a l'impression que nous n'avons pas de seconde chance depuis à peu près 24 fois. Vous en pensez quoi, d'abord ? Est-ce qu'il y a vraiment une sorte de rhétorique qui recouvre une vraie réalité ? Ou est-ce que c'est de la rhétorique à usage aussi un peu politico-électoral ? La situation est grave. La situation sur les marchés, notamment, le fait que l'argent ne circule plus entre les banques, la pression sur la monnaie européenne est une réalité. Après, vous l'avez dit vous-même, il y a un petit peu de théâtre. Et c'est ce qui, d'ailleurs, dévalorise un peu ces conseils européens. Je trouve ça dommage. Alors, Mme Merkel n'a pas du tout le même ton. Les autres dirigeants européens s'abstiennent de ce genre de commentaires. Ils se bornent à dire que ce sont des... Ah, vous dites qu'on est un peu les seuls à faire chaque fois le côté cassant. Écoutez, ce matin, je suis allée sur Google Allemagne, Google Italie. Enfin, j'ai essayé de regarder. Moi, je regarde toujours d'autres voix sur un sommet. C'est la sobriété qui domine ailleurs. C'est-à-dire qu'on est au travail, on verra bien ce qui se passera. Oui, avec le souci de réussir. Et encore une fois, je crois qu'on peut porter crédit au président de la République de souligner la gravité de la situation. Il fallait un accord. Donc, voilà, après, chacun son style. Est-ce que vous êtes toujours, cela dit aussi, europhile, euroheureuse de l'Europe ? On a souvent présenté les militants du Modem et vous-même, Sylvie Goulard, comme un décrotable optimiste de l'Europe. Et bon, est-ce qu'il y a tout de même des moments où vous vous dites que les choses ne sont pas allées comme elles auraient dû aller et qui vous font douter de l'engagement que vous avez, qu'on sait, indéfectible pour l'Europe ? Vous savez, ce que je pense n'a aucune importance. Et le fait d'être optimiste ou pas, non plus. On a pu dire que vous étiez angélique, voilà, disons-le. Écoutez-moi, les anges, je trouve ça des créatures sympathiques. Mais je ne sais pas où vous êtes allés trouver ça. Alors, sincèrement, ceux qui veulent peuvent aller regarder sur mon site internet. Ça fait des années que je mets en garde, bien avant d'ailleurs que je rejoigne le Modem. Je m'occupe d'affaires européennes depuis 1989. Donc, ça donne un certain recul. Non, je crois que ce n'est pas du tout la question. Sincèrement, si l'Europe n'existait pas, ça serait probablement le moment de l'inventer maintenant. Parce que quand vous regardez la dimension externe, notamment de l'euro, quand vous regardez la guerre des monnaies qui fait rage, les questions de compétitivité, c'est-à-dire d'emploi pour les personnes qui nous écoutent, qui sont liées à ces sujets-là, je crois très sincèrement que nous avons besoin de construire une Europe forte. Après, si vous me demandez si ce n'est pas facile, évidemment. Mais on peut croire en un projet malgré sa difficulté. Je crois que la vie n'est pas à un long fleuve tranquille et pas à Bruxelles non plus. Faut-il, selon vous, se concentrer sur cette question, comme le font, par exemple, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, sur le sauvetage de la zone euro à court terme ? Ou faut-il penser, comme apparemment aussi à 17, ils ont pris l'accord cette nuit, faut-il penser à la refonte des traités européens ? Il y a débat là-dessus. Oui, on est vraiment à chaud. Ce qui est certain, il ne faut jamais se concentrer seulement sur le court terme. Le projet européen est un projet de long terme. Et ce que nous avons en ce moment à préserver, c'est un acquis qui a 60 ans, qui est à la fois solide, qui a fait ses preuves, puisque véritablement, je crois qu'on a pu apaiser les relations entre les Européens comme jamais. Je ne parle pas seulement des suites de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la transition post-communiste. On oublie beaucoup trop ce que ça représente. En France, on a tendance à regarder l'élargissement comme une espèce de fantaisie qui n'avait pas de sens. Donc je crois qu'on a eu une démarche stratégique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je parle sous le contrôle de l'historien Sylvain Kahn. Et que ça, c'est très important. Et qu'à moyen terme, si on se projette dans un monde dans 50 ans, on a absolument besoin que les Européens, qui seront un tout petit groupe, plutôt vieillissant, tout à fait mineur, puissent garder une certaine force pour défendre leurs idées et leurs valeurs. C'est ça, le seul enjeu. Après, il y a la cuisine au jour le jour. Et en ce moment, effectivement, l'urgence, c'est la zone euro. Alors, je m'adresse à la députée. Et puis, je donnerai évidemment la parole à Sylvain Kahn. Ne vous en pensiez pas. Sylvain Kahn. Je m'adresse à la députée européenne que vous êtes. On a beaucoup parlé et commenté cette actualité en disant qu'au fond, les marchés d'un côté, les chefs d'État de l'autre, impuissants à faire face aux marchés, soumis aux agences de notation, que tout cela, au fond, faisait reculer sacrément la question de la démocratie et qu'on assistait aujourd'hui à un déficit démocratique grandissant. La députée européenne que vous êtes, qui s'est levée bientôt ce matin pour venir nous parler, se sent-elle sur le bord du chemin de ce qui se passe, par exemple, en ce moment, à Bruxelles, avec ce sommet ? La réponse est oui. Le Parlement. Mais ça ne m'empêche pas de me lever le matin. Par exemple, hier matin, je me suis levée tôt aussi pour prendre un Thalys, pour aller à Bruxelles, parce qu'avec quelques autres députés européens, Guy Verhofstadt, Danikon Bendit et d'autres, on est maintenant une centaine, on était quatre au départ. Vous avez fait une manif ? Non, nous avons créé l'année dernière un groupe qui s'appelle le groupe Spinelli, qui essaye justement, lors des conseils européens, de proposer une autre manière de faire. Et effectivement, comme vous le dites, je crois qu'il y a un vrai danger pour la démocratie. On a l'impression qu'il n'y a pas de Parlement européen, tout d'un coup ? Alors, c'est bizarre, parce que vous le pensez, parce que vous ne parlez pas non plus de ce qu'on fait. Vous m'avez invité, parce qu'il y avait... Ah, je savais bien qu'on aurait les critiques. Non, mais sincèrement, quand on invite des parlementaires européens, parce qu'il y a un conseil européen, et pas lorsqu'ils adoptent des législations, je dis qu'il y a un petit problème de communication. Et encore une fois, j'essaie d'écrire, ce n'est pas un reproche aux médias, mais nous avons adopté cette entrée en vigueur, publiée au journal officiel le 16 novembre, un paquet de textes qui s'appelle le paquet gouvernance économique, ou six-pack, très élégamment, qui contient le renforcement de la discipline budgétaire, qui contient les sanctions automatiques, que nous avons négociées au Parlement européen, c'est assez amusant de le souligner à l'antenne, contre la France. Jusqu'au mois de juillet-août, le gouvernement français et Nicolas Sarkozy y étaient farouchement opposés. Nous avons également mis dans ce texte, ce qui fait défaut, si j'ai bien vu dans l'accord de cette nuit, c'est-à-dire des éléments de surveillance macroéconomique d'ensemble, c'est-à-dire de faire de l'économie ensemble, pas seulement regarder la discipline budgétaire, mais regarder la situation, par exemple, de l'Espagne ou de l'Irlande, n'était pas une situation de déficit budgétaire excessif. Donc nous avons tiré les leçons de la crise, nous avons pris ces textes avec les ministres des Finances. Malheureusement, tout le monde l'ignore et le grand numéro de cirque du Conseil européen l'emporte sur le travail de fond. Et c'est grave pour la démocratie, pas pour nous, qu'on ne parle pas de nous, ce n'est pas grave. Mais les citoyens devraient savoir qu'il y a des batailles qui se font, qu'il y a des débats qui sont publics. Qu'ils sont représentés par leurs députés dont vous êtes. Oui, et qui travaillent énormément et qui contribuent aussi, je pense, que s'il n'y avait pas eu ce travail au Parlement européen, si l'Elysée n'avait pas eu en face de lui un bloc de députés disant que la France ne peut pas se soustraire aux engagements qu'elle a pris, que ça suffit d'endoyer avec la parole donnée, peut-être qu'on n'aurait pas eu les dernières évolutions. Donc encore une fois, je ne veux pas m'attribuer le mérite de ce qui s'est passé, mais nous avons impérativement besoin de lieux de débat public par-delà les frontières. Aucun Parlement national ne peut suffire, quels que soient ses mérites, à aborder les questions qui sont d'intérêt commun. Sylvain Kahn, le géographe, l'historien, vous commentez comment tout cela, cette actualité, celle de la nuit, celle des semaines qui viennent de passer, ce que vient de dire Sylvie Goulard qui vient de parler tout de même, vous avez noté, du grand cirque du Conseil européen. Vous vous placez votre livre sous une phrase conclusive, enfin d'introduction, mais qui conclut votre introduction de Fernand Braudel, qui dit au fond, l'Europe ambiguë sûrement. Ambiguë sûrement, bonjour Marc Vanchet. Ambiguë sûrement. On sort de son ambiguïté qui est dans son détriment, c'est ça comme disait le cardinal de Rennes. Exactement, bon, de toute façon l'Europe est ambiguë sans le savoir ou sans le vouloir de toute façon. Elle l'est de fait parce qu'il faut toujours faire des compromis, d'abord à 6, aujourd'hui à 27, demain à 28, puisque l'adhésion prochaine de la Croatie a été fait partie des choses qui ont été actées. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, on n'en parle pas, mais c'est aujourd'hui, ils font leur demande aujourd'hui. On leur demande aujourd'hui, bon, donc, vous m'interrogez sur le Conseil européen que Sylvie Goulard vient de qualifier de grand cirque. D'abord, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au Conseil européen, il y a des chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire les dirigeants qui sont issus de majorités parlementaires, eux-mêmes issus des élections nationales. Bon, donc c'est vrai que moi, je suis assez sensible au fait que lorsqu'on parle, comme on le fait là en ce moment, disons des décisions qui sont prises à Bruxelles, il y a deux choses. D'une part, effectivement, il y a une confrontation politique plus ou moins facile, et ça a toujours été comme ça, entre le Parlement européen, d'une part, le Conseil européen, c'est-à-dire les représentants des États, d'autre part, et puis il ne faut pas oublier la Commission européenne, mais il ne faut pas aussi oublier que tout cela se fait d'une manière ou d'une autre, sous le contrôle, entre guillemets, de la vie démocratique et de la vie électorale, de la vie politique de chacun des États. Voilà, aujourd'hui, on faisait ici allusion à Nicolas Sarkozy, qui, il y a quelques mois, était encore opposé aux décisions que finalement, il vient de contribuer à prendre. Ce président de la République française, il est issu d'une majorité parlementaire, il appartient à un certain camp, c'est également le cas pour Mme Merkel, et donc on ne peut pas faire comme si, comme ça, de tout temps, de toute éternité, la France était la France, l'Allemagne était l'Allemagne, il y a aussi une vie politique européenne, et il se trouve qu'en ce moment... Oui, mais non, tandis qu'elle est impuissante face aux marchés, aux agents de notation... D'abord, moi, si on se passe dans une perspective historique, il me semble que les décisions qui sont en train d'être prises, où il s'agit, comme vous le disiez tout à l'heure, de sauver l'euro, ce sont quand même des décisions qu'on pourrait quand même qualifier de très marquées à droite. J'ai dit très marquées à droite, je n'ai pas dit marquées très à droite. C'est-à-dire que, et ce n'est pas la première fois, il y a quelque chose qui est totalement absent, me semble-t-il, des décisions qui sont en train d'être prises, c'est effectivement la préoccupation, on va dire, de la croissance, la préoccupation de la prospérité, la préoccupation du social. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je dis ça parce qu'on vit quand même dans une situation de chômage de masse. Alors, je sais qu'il y a des différences selon les pays. Je sais que le taux de chômage en Allemagne est très faible, mais il se trouve qu'en Allemagne, il y a un nombre de travailleurs pauvres qui est devenu très très important depuis les fameuses réformes Arthes qui ont été engagées sous le gouvernement Schröder. Et il me semble que, puisque vous parliez à l'instant de démocratie européenne, je pense que l'un des problèmes, encore une fois, dans une perspective historique, c'est que depuis 1957, c'est écrit dès le préambule du traité de Rome. On nous dit, et à juste titre, une des raisons pour lesquelles on fait la construction européenne, à l'époque, il y a 60 ans, donc, c'était de redresser l'Europe, c'est-à-dire les Européens étaient dans une situation absolument dramatique. C'était, comment dire, une catastrophe économique, morale, physique. Il y a eu 50 millions de morts, on s'en souvient. Il s'agissait de redresser tout ça et notamment d'apporter la prospérité, de réduire les inégalités territoriales, de faire en sorte que le niveau de vie des Européens soit garanti. Bon. Pareil avec l'acte unique européen en 1986 et l'élargissement, enfin, l'approfondissement avec l'acte unique européen et le grand marché, rebelote avec l'Union économique et monétaire et l'euro. Et aujourd'hui, à un moment donné, les gens disent, bon ben d'accord, nous on veut bien à chaque fois qu'on fasse un grand saut supplémentaire au nom de la prospérité, mais le résultat depuis 10 ans, enfin, ce n'est pas le résultat, mais par ailleurs, depuis 10 ans, la pauvreté augmente, le chômage augmente et ne baisse pas, les inégalités augmentent. Est-ce qu'on n'a tout de même pas voulu cette prospérité au nom qui n'était pas dit d'une forme d'indiscipline budgétaire et économique ? Ça n'est quand même pas être de gauche que de ne pas vouloir payer ses dettes et être de droite que de vouloir les payer, non ? Alors là, le problème que vous posez, effectivement, c'est celui qui est à mon avis plus général de ce qu'on peut appeler... Non, quand vous dites, voilà, cet accord-là, il est marqué, il est très marqué à droite. Est-ce que c'est être de droite que de vouloir payer ses dettes ? Non ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ben oui. La situation d'endettement, enfin, en clair, depuis 1985, très schématiquement, il y a une préférence collective partagée par tous les Européens, même ceux qui ne sont pas d'accord dans le cas des décisions démocratiques, pour une baisse de l'impôt. Voilà, les gens, les classes moyennes ne veulent plus payer d'impôts, ou en tout cas veulent en payer moins. Au bout d'un moment, effectivement, comme par ailleurs, les gens demandent toujours l'État-providence, si on a moins de recettes et qu'on continue à dépenser autant, il y a un problème d'endettement. Sylvie Goulard, et puis nous arrivons à l'heure de Philippe Meyer et nous reprendrons à 8h15. Sylvie Goulard. Non, Sylvain Kahn a tout à fait raison de souligner qu'il y a un débat. Et c'était assez fascinant de voir ces derniers temps qu'on attaquait l'Allemagne, alors qu'il y a en Allemagne des personnes qui s'expriment contre la politique de Mme Merkel. Et Dieu merci, c'est la démocratie. Mais ça prouve bien que la légitimité qui vient de l'élection nationale ne suffit pas. M. Sarkozy a bien été élu en France, Mme Merkel en Allemagne, mais pas pour imposer des choses aux Grecs ou régir l'Italie. Et c'est ça la raison pour laquelle on a besoin de démocratie au niveau européen, qui vient compléter, bien entendu, par remplacer la démocratie nationale. 8h17, Sylvie Goulard et Sylvain Kahn. Je vous présente Brice Couturier, qui va nous faire le cri du cabri, donc, ce matin. Écoutez, je vais commencer, Marc, avec une citation de l'ambassadeur de Turquie. Dit l'ambassadeur de Turquie auprès de l'Union européenne, qui l'a dit hier. Pour la zone euro, la sortie de crise passera par un abandon de la démocratie normale et par le recours massif à la planche à billets. Fin de citation. Eh bien, le défi qui nous est lancé est donc clair. Il s'agit de démontrer à ce M. Selim Küneralp, l'ambassadeur de Turquie, donc, auprès de l'UE, que l'UE peut surmonter la crise de l'euro sans renoncer même provisoirement à la démocratie ni s'amuser à rembourser ses dettes avec de la monnaie dévaluée. Alors, bien sûr, l'UE a joué un rôle décisif dans la déposition de Berlusconi, en dehors de toute consultation électorale en Italie, c'est vrai. Mais enfin, c'est le Parlement italien, élu, qui a mis son gouvernement en minorité. Et c'est le président de la République, Giorgio Napolitano, qui a appelé Mario Monti à la présidence du Conseil. Certes, le cas grec, je vous l'accorde, est un peu plus délicat puisque Georges Papandreou, qui venait de gagner les élections législatives, a été évincé alors qu'il s'apprêtait à poser la question de confiance par référendum à ses concitoyens. Mais la situation de la Grèce, il faut le dire, est si catastrophique qu'elle s'apparente à celles connues autrefois par plusieurs pays du Sud, mis sous tutelle provisoire par le FMI pour les guider vers la restauration de leurs finances publiques. Alors, la sortie de crise implique à la fois solidarité et convergence. Nous nous dirigeons vaille que vaille vers une union économique et budgétaire de la zone euro. Elle implique déjà un certain niveau de mutualisation des dettes à travers l'action de la BCE, qui rachète discrètement, comme on le sait, des obligations souveraines des pays surendettés pour faire baisser les taux. Mais il faudra pousser plus loin la solidarité budgétaire entre États fourmis aux finances solides et à la signature fiable et États cigales en situation de surendettement. Si cela ne prend pas la forme des euro-obligations voulues par la France, cela devra se faire via le pare-feu anti-crise du mécanisme européen de stabilité. Mais ça aura nécessairement pour contrepartie la fixation d'objectifs à atteindre en commun. Et cela ne concernera pas que la mise sous surveillance des budgets nationaux afin d'éviter le retour à l'impossible situation actuelle. Des abandons de souveraineté seront également exigés dans d'autres domaines, comme la fiscalité par exemple, afin d'empêcher le dumping fiscal, la politique sociale et l'emploi. Les Allemands n'accepteront pas de travailler longtemps pour financer les pensions de retraite de pays où l'on peut partir plus tôt. La politique économique aussi sera concernée. Les pays du Sud devront restaurer leur compétitivité, sinon le retour à l'équilibre budgétaire lui-même ne suffirait pas, face au déficit de leur balance extérieure. Et les pays du Nord devront, eux, favoriser chez eux la consommation. Donc, il faut éviter que certains gouvernements n'appliquent mal et de mauvaise grâce des politiques qu'ils présenteraient comme imposées par Bruxelles ou pire, par Berlin, alors qu'ils sont bien souvent eux-mêmes les véritables responsables de la crise. C'est pourquoi il n'y a pas à déplorer outre mesure que ce soit les chefs du gouvernement qui souhaitent aujourd'hui à la manœuvre plutôt que la commission. Même si celle-ci peut se présenter comme le défenseur des petits États face au directoire franco-germanique, en l'état actuel des institutions européennes, cette commission manque de légitimité démocratique et il n'est donc pas mauvais de confier aux États eux-mêmes et à leur Parlement la tâche de mettre en œuvre et de contrôler les politiques décidées en commun par les chefs de gouvernement. La chronique de Brice Couturier est retrouvée sur franceculture.fr et pour introduire ce débat. Sylvie Goulard ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que la démocratie est un acquis bien trop précieux de l'Europe pour qu'on dise que dans la crise, on le met à la poubelle. Mais c'est une boutade, non ? Non, je ne crois pas que ce soit une boutade. Il y a cette tentation de toujours jouer l'efficacité, le chef qui décide par rapport au débat. Et nous avons au contraire besoin de débat parce que, comme l'a dit Brice Couturier, les matières sur lesquelles il va falloir décider en commun, c'est tout un pan de la législation sociale, c'est la fiscalité, c'est des mesures économiques. Et encore une fois, moi, je ne crois pas que les citoyens européens, si vous prenez une famille allemande, une famille française, une famille italienne, soient forcément hostiles au fait qu'on prenne des décisions ensemble. Ce que les gens souhaitent, c'est qu'ils puissent s'exprimer, exprimer une préférence de droite, de gauche, verte, du centre, comme ils aiment. Deuxièmement, qu'il y ait un contrôle et un débat public. Moi, je crois que ce qui manque le plus en ce moment, c'est un débat public. Le fait que la France et l'Allemagne donnent une impulsion, le fait, comme l'a dit M. Couturier, que les États soient à la manœuvre, c'est tout à fait normal. L'Union européenne n'a pas à être construite contre les États. Le problème, c'est qu'il faut compléter ça. Où est le débat public qui permet aux citoyens des pays qui ne sont ni la France ni l'Allemagne, et même d'ailleurs, au passage, aux Français, de dire à M. Sarkozy qu'ils ne sont pas d'accord avec lui ? Donc, on voit bien que c'est plus la manière de compléter la démocratie nationale qui, en plus, va mal. Sincèrement, il faut bien insister sur le fait que ce n'est pas la crise qui est venue des États-Unis qui fait que nous soyons dans la situation dans laquelle nous sommes. Nous avons accumulé des dettes monstrueuses. N'importe quelle famille sait très bien que si vous prenez des crédits pour financer les dépenses courantes, à un moment donné, ça ne marche plus. Et donc, nous, nous sommes mis dans la main des marchés financiers. Ils ont leurs défauts, mais il y a aussi dans les marchés des compagnies d'assurance qui gèrent l'épargne de ménage et qui essayent de placer correctement leur argent. Et pour l'instant, ils ont plutôt l'impression que s'ils le mettaient en Europe, ça ne serait pas très sûr. Est-ce que, Sylvain Kahn, il faut, comme vous le dites dans votre livre, l'histoire de la construction de l'Europe depuis 1945, est-ce qu'il faut tout de même dépoussiérer, je ne sais comment dire, débroussailler les troubles de mémoire que nous avons par rapport à l'Europe et surtout les pertes même de mémoire qui jalonnent l'histoire de l'Europe, dont on a toujours tendance à rappeler que les pères fondateurs disaient qu'au fond, voilà, c'est la crise, ce sont les crises qui font avancer l'Europe. Alors, chaque fois, c'est tout de même, en force de répéter ça, il faudrait encore savoir de quelle crise on parle, mais qui sont nombreuses. Vous parlez notamment, vous vous rappelez, la crise terrible qui a eu lieu entre l'Allemagne et la France, entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Mais il y a aussi les aspects, ce qui existe déjà. On s'inquiète aujourd'hui de savoir s'il faut ou non mutualiser les dettes. Je note que dans votre livre, vous racontez qu'au fond, l'Union européenne depuis 1992, depuis Maastricht, mutualise un nombre de choses déjà incalculables, si j'ose dire, ce qu'on appelle les parts de souveraineté régalienne. Mutualise ces parts en question, c'est monétaire, policière, militaire, diplomatique, judiciaire, depuis 1992. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne se raconte pas parfois des histoires par rapport au fond à ce qui se fait déjà et qui ne serait pas si extraordinaire que cela à mettre en place et qui serait dans la continuité de ce qui existe ? Alors extraordinaire, Marc Vanchet, ça dépend à quel moment de l'histoire vous comparez. C'est sûr que la mutualisation, et je note que vous, vous parlez de mutualisation, quand Brice Couturier a parlé d'abandon de souveraineté, et effectivement, moi, je préfère le terme de mutualisation de souveraineté parce qu'abandon de souveraineté, ça supposerait qu'on se décisirait de quelque chose sur lequel on n'aurait plus du tout la main, ce qui, historiquement, c'est totalement inexact. Il se trouve qu'à chaque fois qu'on a décidé de mettre en commun un certain nombre de décisions à prendre, un certain nombre de domaines à prendre, on l'a toujours fait, comment dire, de manière libre. C'est un consentement libre. Alors je sais que depuis le rejet du traité constitutionnel européen par les deux référendums hollandais et français en 2005, il y a un certain nombre de gens dans l'opinion publique ou de partis politiques qui peuvent dire que le traité de Lisbonne est donc illégitime. Mais bon, ça, c'est une autre question. En tous les cas, ce n'est pas des abandons de souveraineté, c'est vraiment de la mutualisation. Et finalement, ce qui se passe en Allemagne, à savoir que le Bundestag, l'Assemblée nationale allemande, à chaque fois doit, comment dire, donner son assentiment valide, etc. Bon, ben, c'en est bien le signe. Donc, par rapport à votre question, est-ce que c'est extraordinaire ? Ben, par rapport aux 60 dernières années, non. On est effectivement dans une continuité. On peut dire que, grosso modo, depuis 60 ans, on avance progressivement dans la mutualisation de pans de souveraineté supplémentaires. Maintenant, si on se replante dans une histoire plus longue, à savoir, disons, prenons les temps modernes, c'est-à-dire qui commencent par convention en 1492, on a cinq siècles de construction lente de l'État-nation un peu partout en Europe. Et ce qui se passe depuis 1950, c'est une révolution par rapport à ces quatre siècles. Donc, les 50 dernières années, qui sont l'épaisseur du décret de crayon sur la chronologie... Et qu'on appelle la construction européenne. Et qu'on appelle la construction européenne. C'est une révolution par rapport aux quatre ou cinq siècles d'histoire précédent. Donc ça, il faut bien en être conscient. Et d'ailleurs, bon, ça peut très bien s'arrêter. C'est ça que je veux dire. Et ça peut très bien s'arrêter. Pourquoi ? Parce que, me semble-t-il, les nations, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et même des nations qui ont acquis leur indépendance ou leur souveraineté plus récemment, comme la Lettonie ou la Lituanie, d'une certaine manière, sont inscrites dans une histoire longue. Il n'y a pas de nation Union européenne. Elle ne tient que parce que c'est un projet, que parce qu'il y a une volonté de le faire. C'est une volonté politique. Ça pourrait très bien changer, soit en raison d'un choc externe, soit en raison, disons, d'évolution interne. Un mot d'histoire sur la question, par exemple, du couple franco-allemand. Alors là, on a vu que les tensions étaient grandes et ont même donné lieu à des déclarations politiques frisantes que certains ont appelées la germanophobie. Qu'en est-il de cette histoire de l'Europe tirée par un couple franco-allemand dont vous dites parfois qu'il tient au fond presque de l'ordre du fantasme ? Du mythe, en tout cas. Du mythe. Quand tout va bien, l'Europe va bien grâce au couple franco-allemand. Et quand tout va mal, les Français disent que c'est à cause de l'Allemagne qu'ils ne jouent pas le jeu, et vice-versa. Non, mais ça, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler de manière impropre le roman national communautaire. C'est-à-dire, quelle est l'histoire que les Européens, ou en tout cas leurs dirigeants, ont envie de se raconter pour faire passer précisément cette espèce de révolution qui est la mutualisation de la souveraineté, qui s'est faite encore une fois en raison de cette espèce de guerre civile européenne qui a duré de 14 à 45 et qui a véritablement été traumatique. Il faut quand même voir que c'est un choc dont on ne se remet pas comme ça. Et il y a un changement de paradigme. Moi, je pense que la construction européenne est post-nationaliste et non pas post-nationale, comme on dit souvent. C'est-à-dire qu'on s'est tellement rendu compte que le nationalisme nous avait mené, pour le coup, au bord du gouffre, c'est-à-dire du vrai gouffre. Mais vous dites que oui, c'est un certain... Dans le gouffre. Verdun, c'est dans la boue et des centaines de millions. Et puis que la seconde guerre mondiale, les pays sont dominantes. Le gouffre, un certain nombre... Tout le monde n'est pas mort. La démocratie s'en est quand même sortie. Mais c'est sûr qu'on n'en est pas sorti indemne. Et il y a eu ce changement de paradigme. Donc à partir de là, moi, mon hypothèse, c'est que la manière dont les Français, en particulier, ont de faire passer et de se raconter cette mutualisation de souveraineté, nous, la grande nation, depuis la Révolution française et depuis Napoléon, ça a justement été de dire eh bien voilà, nous avons été ceux qui ont donné le la dans ce couple franco-allemand qui a mené ensuite d'abord les 6 puis aujourd'hui les 27. Et aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui donne le la et ça, on le prend mal. Oui, oui. En France, oui, tout le monde ne le prend pas mal. Il ne faut pas exagérer. Et puis d'abord, pour danser le tango, il faut être deux. Donc qu'il y ait un danseur de tango, on va dire, qui mène un peu le couple, c'est pas... Voilà, enfin, de toute façon, ils sont quand même deux. Et par ailleurs, ce qui est plutôt inquiétant aujourd'hui, me semble-t-il... Ici, c'est la dame qui... Dans le tango, c'est la dame qui dirige, objectivement. Donc ça tombe bien. Voilà. Contra pas ce que croit l'homme. Voilà. Nicolas Sarkozy peut toujours faire toutes les rotomontades qu'il veut. Il l'avait déjà fait en 2008 au moment de la présidence française. On nous a fait croire qu'on avait réglé la crise ou la guerre russo-georgienne. En vérité, tout ça, c'est réglé aux conditions des Russes. Donc, moi, je pense qu'il y a plutôt un moment allemand. Voilà, il y a eu un moment français qui a duré 40 ans. On est aujourd'hui dans un moment allemand. Ça ne me paraît pas très gênant. Et ce qui est plus gênant, je pense, c'est que les Français et les Allemands, le couple Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, pensent qu'à eux deux, ils peuvent un peu tordre le bras des petits. Et ça, c'est contraire. Mais dans le couple Schmitt-Giscard, qui dansait le mieux ? Le couple Schmitt-Giscard, me semble-t-il, est très intéressant parce qu'on a eu une première crise monétaire qui a été très grave. Peut-être pas aussi grave que celle d'aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était considérée comme très très grave parce que d'abord, c'était un choc externe. Il faut quand même se rappeler que c'était lié à une décision unilatérale des Américains de casser le système de Bretton Woods en 1971. Donc, à ce moment-là, on avait programmé l'union économique et monétaire. Tout le monde l'a oublié, mais elle était dans les tuyaux. Le plan Werner aurait dû, normalement, enfin, disons, ce qui avait été prévu, c'était qu'on ait, ça ne s'appelait pas un euro, mais bon, disons quelque chose d'approchant qui aurait existé dès 1980. Les Américains prennent des décisions qui ont mis par terre le système monétaire international et donc, du coup, il faut réussir à sauver quelque chose. On invente le serpent monétaire européen, puis le système monétaire européen. Mais il faut sept années pour arriver à ça parce que Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, à l'époque, ministre des Finances, ne sont d'accord sur rien. D'accord ? Et il a quand même fallu sept ans pour qu'ils arrivent à se mettre d'accord. Et pourquoi ils se sont mis d'accord ? Parce que finalement, les Allemands ont considéré qu'il allait de leur intérêt de faire ce système monétaire européen parce que comme le Deutsche Mark était vraiment trop fort par rapport au dollar, grâce au système monétaire européen, ils allaient réussir à empêcher une spéculation à la hausse. Donc, il y a eu des crises déjà très importantes. Donc, celle d'aujourd'hui, il y a toujours du tapage, j'ai envie de dire. La différence aujourd'hui, c'est que... Alors, brusque-cré et Sylvie Goulard. Oui, c'est une question pour Sylvie Goulard. Il faut bien voir qu'on est quand même dans le couple avec deux cultures politiques extraordinairement différentes. L'Allemagne fédérale est un État fédéral, donc elle cherche à imposer des règles de droit, des règles de fonctionnement, des normes. Et elle projette sur l'Europe sa propre notion de fédéralisme. Alors que nous, nous avons un pouvoir fort, un pouvoir central extrêmement fort avec un président de la République qui a absolument toutes les autorités, qui n'a pas à rendre compte en réalité de cette politique européenne devant le Parlement, ce qui est la grande différence avec l'Allemagne. Et du coup, comment on est dans une situation très particulière puisque la France est devenue, il faut bien le dire, le junior partenaire de l'Allemagne puisque économiquement, nous sommes en train de perdre du terrain alors que l'Allemagne ne cesse d'en gagner. Et nous sommes dans une situation compliquée puisque le directoire franco-allemand doit agir à toute vitesse puisque les marchés sont moutonniers mais très rapides alors que la décision politique est lente. Donc c'est ma question assez vigulaire, comment faire, c'est pour ça que je posais cette question un peu provocatrice avec cette déclaration de l'ambassadeur turc auprès de l'UE, comment faire pour que nous soyons capables de décider assez vite pour ne pas être en permanence à la remorque des marchés qui nous dictent notre mode de décision. Il faut voir que le processus de décision en Europe est extraordinairement lent et quand il est pris en... Vous n'êtes pas d'accord ? Quand il est pris en charge par le couple franco-allemand, ça va plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire le processus de décision en Europe ? Je vais prendre un exemple extrêmement concret. La position franco-allemande du 5 décembre, c'est un demi-tour complet par rapport à un accord franco-allemand de fin octobre 2010 qui avait été fait à Deauville dans lequel avait été fait un pacte faustien, une sorte d'accord avec le diable où chacun montrait son plus mauvais côté. Les Français obtenant des Allemands qu'il n'y ait pas de discipline et les Allemands lâchant sur ce point central et les Français lâchant sur le fait qu'on allait impliquer les créanciers privés. Ce qui est très mignon, c'est très beau de dire les politiques reprennent la main. Sauf que si vous dites à vos investisseurs que tout l'argent qu'ils vont venir investir en Europe, ils peuvent le perdre, il s'est passé ce qui devait se passer, ils ont fui. La BCE à l'époque avait tiré la sonnette d'alarme. Donc moi je m'insurge en faux contre l'idée que ce serait lent. Si nos deux dirigeants n'avaient pas raconté n'importe quoi et proposé n'importe quoi et imposé aux autres, parce qu'un des problèmes du franco-allemand en ce moment, c'est vraiment qu'il est assez mal perçu par le reste de l'Europe. Il est vécu comme un diktat alors qu'il pourrait être une impulsion positive. Donc à Deauville, ils ont pris les mauvaises décisions. Cela a précipité les économies européennes, je pense à l'Irlande, je pense au Portugal et à la Grèce notamment, dans une crise de confiance considérable. Et tout ça, on a perdu un an. Donc tant mieux, à tout pécheur miséricorde, l'accord du 5 décembre, c'est l'inverse. Mais on n'était pas obligés d'aller si loin. Et s'il y avait un débat public, c'est là que je crois que la démocratie, il ne faut pas la présenter comme du temps perdu. Il y a eu un débat au Parlement européen où il y a eu une volée de critiques fondées non pas sur des contestations du franco-allemand mais sur le fond. Il y a eu beaucoup de gens pour dire à l'époque au Parlement mais nous n'avons pas le pouvoir de les bloquer. S'il y avait pu y avoir un débat démocratique mettant les propositions franco-allemandes sous tension, montrant leurs limites, peut-être qu'on aurait gagné un an. Donc de toute façon, moi je ne veux pas dire aux citoyens français c'est la démocratie ou l'Europe. C'est la démocratie ou l'efficacité. Et il faut peut-être aussi que les élus... Et de même que ce n'est pas ni la politique ou l'économie. Non, c'est tout ça. Il dit ça dans son livre. Il dit au fond c'est toute la construction européenne qui est politique. Elle est politique. Avec ses défauts, ses avanies, ses succès. Sylvain Kahn connaît bien l'histoire et c'est absolument frappant. J'ai aussi écrit des livres qui retracent un peu cette époque. On se trompe quand on pense que les pères fondateurs n'avaient que la paix en tête. La paix c'était le préalable. C'était le fait de se relever des ruines. C'était de sortir de l'affrontement. Mais leur volonté notamment face à l'Union soviétique, on l'oublie, c'était de défendre des valeurs et de porter un projet de société dans la durée. Alors c'était la guerre froide. Vous y revenez là-dessus Sylvain Kahn. Oui bien sûr. On peut dire que la construction européenne elle s'est faite contrairement à ce que l'on dit souvent pour défendre davantage et au mieux je vous cite les intérêts nationaux des pays respectifs faisant l'Europe mais parce qu'il y avait un contexte de guerre froide. Là nous n'y sommes plus. Mais nous avons... Pardon. Paul-Henri Spack juste pour rappeler ça. Un jour Paul-Henri Spack qui était Premier ministre belge Premier ministre belge est donc considéré on les appelle les pères fondateurs on ferait mieux de les appeler les grands-pères fondateurs entre parenthèses parce qu'ils étaient tous assez âgés et suffisamment âgés pour se rendre compte d'un certain nombre d'erreurs on va dire qu'eux-mêmes disent avoir faites dans l'entre-deux-guerres mais peu importe ils étaient à l'ONU et il s'est tourné vers la délégation soviétique en faisant son discours en disant vous nous faites peur on a peur de vous et c'est pour ça qu'on va s'unir. Bon alors votre question Marc Vanchet c'est aujourd'hui qu'il n'y a plus l'Union soviétique est-ce que ça vaut toujours le coup est-ce qu'on a toujours raison de le faire ben comment dire encore une fois c'était un moteur la guerre froide on va dire oui c'était un moteur mais parmi d'autres les menaces sont moins identifiables mais elles existent prenez un exemple tout simple le changement climatique est-ce que vous pensez que le changement climatique n'est pas une menace plus grande que les chars russes moi je le crois fondamentalement à ce moment-là Sylvie Goulard il faut faire l'Union mondiale parce que l'Union européenne ne suffira pas mais là aussi si on relie Monet et les gens de cette période-là ils ont toujours considéré l'Union de l'Europe comme la contribution alors on ne disait pas à l'époque une gouvernance mondiale mais comme la contribution à une meilleure gestion du monde et la réponse est oui sur les marchés financiers c'est pareil c'est hallucinant d'entendre certains un peu souverainistes dire que parce qu'ils vont gagner l'élection présidentielle ils vont introduire la taxe sur les transactions financières ça me fait doucement rigoler si on essaye au niveau national d'introduire ce genre de taxes c'est très simple les entreprises financières se délocaliseront et nous n'en tirerons pas un euro donc il faut arrêter de faire croire aux populations que la solution à portée de la main est nationale et si je puis me permettre juste un petit retour historique pourquoi vous vous limitez à 1492 ? moi j'aime l'histoire longue oui mais d'accord c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal avant c'était autre chose vous pinaillez là non je pinaille pas c'est à dire que si vous faites ça votre point de départ intellectuel c'est en gros à un moment donné est né l'état-nation et l'histoire a commencé avec ça moi je crois fondamentalement non mais c'est pas vous mais il y a un certain nombre de gens qui partent du principe en ce moment que l'état-nation est un fait et que tout ce qu'on essaie de construire d'autre est en quelque sorte moins légitime regardez remonter plus loin aller jusqu'à l'empire romain aller voir ce qui s'est passé avant il n'y a aucune structure politique qui est pérenne et éternelle et si nous devons rebattre les cartes et nous organiser différemment moi ce qui m'intéresse oui l'union européenne l'état-nation non plus l'état-nation non plus en tout cas il n'y a pas de raison de considérer que ce que nous essayons de construire dans une certaine confusion mais c'est pas moins confus que l'émergence de l'état-nation à une certaine époque ce qui est important encore une fois à mon avis c'est le principe démocratique c'est le fait que le peuple puisse participer à la décision et que les personnes concernées si c'est les 330 millions d'européens de la zone euro il faut qu'on invente quelque chose à cette échelle là mais c'est ça la question clé c'est pas de maintenir des structures qui à certains égards à mon avis sont déjà largement dépassées Brice Couturier pour revenir à l'actualité vraiment chaude on voit bien qu'aujourd'hui ce qui est en train de se passer à Bruxelles c'est que la France et l'Allemagne présentent leur projet de sortie de crise ils le présentent au 27 mais on sait bien que les Suédois et les Anglais vont essayer de profiter de la situation actuelle pour faire monter les enchères et obtenir des... ça y est d'ailleurs ils ont dit non donc on voit bien ce qui va se passer c'est que les Français et les Allemands vont proposer en réalité leur plan de sortie de crise au 17 est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même d'éclatement de l'Union Européenne actuellement entre un hardcore franco-allemand qui demandera l'adhésion individuellement dans des systèmes intergouvernementaux à chacun de ceux qui veulent bien se joindre à eux et puis progressivement et on voit le président polonais enfin le premier ministre polonais tous qui dit attention nous nous n'avons pas l'intention d'être largués on a rejoint l'Union Européenne on n'a pas l'intention de devenir des satellites lointains des Européens à la seconde zone est-ce qu'il va y avoir deux zones et pourtant est-ce que ce n'est pas aussi une solution qui est une Europe à géométrie variable après tout si les Anglais ne veulent pas appliquer nos systèmes sociaux ou fiscaux et bien après tout pourquoi ne pas les laisser faire et si certains veulent intégrer davantage leur politique au cours du couple franco-allemand pourquoi aussi ne pas les laisser faire alors avec un raisonnement comme le autre ça veut dire qu'on va accepter l'idée très vite que la Grèce revienne au drachme c'est une question possible elle est déjà à géométrie variable il y a un fait précédent auquel on peut penser c'est 1984 Margaret Thatcher arrivée au pouvoir en 1979 avait des positions très très dures sur ses exigences budgétaires I want my money back voilà et les franco-allemands ont fait fuiter un plan secret on était sous présidence française consistant à dire écoutez on envisage de faire une Europe à neuf à l'époque ils étaient dix de signer un nouveau traité à neuf si jamais la Grande-Bretagne continue d'être aussi intransigeante et puis cette pression ce rapport de force si on peut dire a fait que finalement le gouvernement de Madame Thatcher a été prêt à trouver un compromis sur lequel on ne va pas revenir ici donc premier point deuxième point la géométrie variable on y est déjà je veux dire l'Europe de Schengen tous les membres de l'Union Européenne ne sont pas dans Schengen tandis que des états qui ne font pas partie de l'Union Européenne sont dans Schengen l'opt-out effectivement existe depuis au moins le traité de Maastricht donc ce qu'il faut voir encore une fois c'est les choses dans la durée et en perspective c'est pas parce qu'aujourd'hui les Britanniques et les Hongrois par exemple ne font pas partie d'un accord qui serait signé à 23 ou à 25 qu'ils ne rejoindront pas cela plus tard donc ça franchement je pense que c'est une péripétie oui mais il y a un problème institutionnel il y a deux enjeux le premier enjeu est stratégique moi je ne fais pas partie des français qui se réjouissent de la dislocation de l'Union A27 sur le mode de toute façon tout ça c'était trop compliqué on était trop nombreux attention c'est pas une dislocation non mais il faut quand même voir que nous serons perçus à l'extérieur comme n'ayant pas su et les Anglais ont leur part de responsabilité eux-mêmes n'ayant pas voulu continuer ensemble l'Europe quand vous la regardez de Shanghai ou des Etats-Unis ou du Brésil elle n'a pas tout à fait les mêmes distances donc la présence pour ma part je souhaite autant que possible qu'on maintienne tout le monde à bord et qu'il y ait donc un cadre qui soit un cadre 27 sans doute un jour plus mais en tout cas que cette idée du continent européen qui sort de la guerre mondiale et du communisme en allant vers l'unité ça me paraît un principe de long terme extrêmement important après si on n'y arrive pas effectivement comme ça a été dit après tout on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif donc qu'est-ce qu'on peut faire la vraie question elle est institutionnelle et là moi je n'ai pas je l'avoue la solution à ce stade pourquoi on a vécu jusqu'à présent dans l'idée qu'il y avait un cadre une commission européenne qui est un peu l'arbitre au milieu du jeu et un parlement européen où des députés de tous les pays peuvent y compris par exemple voter des régulations qui ne s'appliquent qu'à la zone euro ce qui est le cas aujourd'hui ça peut choquer certains ça a aussi du sens si on est dans la logique qui était celle du traité de Maastricht qui était de dire en gros bon il y en a qui ne nous rejoignent pas tout de suite mais ils vont y venir et peut-être une précision pour les auditeurs sur les 27 états vous en avez 25 qui ont pris l'engagement y compris la Suède d'ailleurs qui le viole de rejoindre l'euro et il n'y en a que deux qui ont une dérogation ce qu'on appelle l'opt-out moi j'essaie d'éviter de parler le jargon parce qu'après on dit qu'à Bruxelles on ne parle pas français donc il y a des dérogations pour deux pays le Royaume-Uni et le Danemark la vraie question compliquée c'est pour ceux qui sont entre 17 et 25 parce que qu'est-ce qu'on fait pour eux et c'est pour ça que je trouve bien que l'accord qui semble s'être dégagé cette nuit soit ouvert à ces pays-là vous avez cité la Pologne il y a eu la semaine dernière un très grand discours d'un ministre polonais appelant l'Allemagne à prendre ses responsabilités je crois que les Polonais rejoindront cet accord après il peut y avoir des pays la Hongrie en ce moment est en perdition avec un gouvernement assez spécial il peut y avoir des pays encore une fois qui ne rejoignent pas mais si vous voulez le principe d'unité est quand même le principe européen et vous avez l'unité du marché intérieur n'oubliez pas que les Britanniques jouissent en ce moment d'une situation qui est très avantageuse ils ont tous les avantages du marché et les dévaluations de monnaie mais autrement dit vous êtes en train de dire qu'on est beaucoup plus fédéraux qu'on veut bien le croire enfin le fédéralisme existe plus qu'on ne le craint dans les faits moi je ne l'ai jamais craint et je pense que quand on entend le discours qui le craint aujourd'hui où on dit tout à l'heure on a dit le militaire le policier est unifié je crois qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi il n'y a qu'un domaine dans lequel il y a une véritable intégration c'est le domaine économique et notamment nous devons en ce moment aller au niveau d'intégration économique qui va avec une monnaie unique la monnaie justement il a des questions dans le coup d'oeil de Thomas Cluzel à 8h40 plutôt que de vous parler en réalité d'une analyse de plus sur la crise ou les conséquences du sommet de Bruxelles j'ai choisi plutôt de vous parler de l'impact de la zone euro et de ses tourments actuels bien évidemment sur le monde du rock et oui car la crise de l'euro est devenue aujourd'hui trop hard pour Metallica un comble vous me direz et pourtant selon le Wall Street Journal le groupe de hard rock américain en effet décidé d'avancer sa tournée pour éviter de se retrouver pris dans les problèmes de dette de l'europe il faut dire que les tournées de manière générale représentent aujourd'hui une part extrêmement importante des revenus des grands groupes de rock jugés plus tôt pour la seule année 2010 Metallica a gagné 110 millions de dollars plus de 80 millions d'euros du coup et bien au lieu de jouer en 2013 comme prévu initialement les gratteux partiront donc dès 2012 l'an prochain pour une tournée raccourcie joliment baptisée vacances d'été européenne avec la morosité des investisseurs qui s'étend désormais à des pays plus riches comme la France Bernstein donc le manager de Metallica s'inquiète à présent de voir l'euro s'effondrer ce qui pourrait compliquer bien entendu le paiement des entrées du groupe par les organisateurs de concerts au cours des prochaines années dit-il le dollar sera plus fort et l'euro moins fort et donc admet en toute simplicité le manager je veux dès aujourd'hui augmenter le nombre de concerts en Europe pour pouvoir profiter de la situation tant qu'il est encore temps comme dirait la chanson rien d'autre n'a d'importance nothing else matters c'est pour la rockeuse que vous êtes ça Sylvie Goulard Metallica et ou le rockeur que vous êtes dans l'âme Sylvain Kahn autre façon d'essayer de dissiper aussi les troubles de la déboire ou souvent les approximations sur la question de l'euro et de la crise que nous traversons avec notamment les allemands encore une fois prenons-les on n'en finit pas de brandir des sondages mal lus souvent ou mal commentés pas bien décortiqués qui consistent à faire dire que les allemands voudraient revenir aux marques si on s'en tient par exemple à la déclaration hier d'Angela Merkel reprise dans le Figaro 8 décembre sur la réforme des traités européens elle dit qu'il est extrêmement important pour elle il serait extrêmement plus important pour elle que le chemin de la ratification des traités soit fait à 27 mais puisqu'il faut réduire les ambitions et concilier se concilier avec Nicolas Sarkozy elle dit on va réduire nos ambitions mais elle déclare et là je la cite l'euro est si important pour nous que nous pouvons aussi choisir la voie à 17 alors on leur fait dire un peu n'importe quoi aux européens finalement Sylvain Kahn je suppose que l'intention de madame Merkel est avant tout de restaurer la confiance et de rassurer les marchés comme on dit en disant son attachement à l'euro l'euro est si important pour nous les entreprises allemandes aussi et les citoyens allemands pas seulement les marchés bien sûr non non mais il faut bon ceci étant il est évident que comment dire dans la situation dans laquelle on est sortir de l'euro ou casser l'euro ou faire deux eurozone outre le fait que c'est très compliqué à faire ça serait beaucoup plus coûteux et beaucoup plus dangereux que de tout faire pour sauver l'euro le vrai problème en réalité c'est plutôt selon quelle modalité on s'y prend pour essayer de sauver l'euro est-ce qu'on se soucie on va dire encore une fois d'avoir aussi des politiques sociales est-ce qu'on part dans une cure d'austérité ça fait deux ans qu'on y est qui va durer encore cinq ou six ans est-ce qu'on peut continuer à avoir une monnaie unique sans dette commune aujourd'hui une fois que madame Merkel a dit ça n'empêche qu'elle veut toujours pas mutualiser les dettes souveraines si je puis me permettre de donner une information factuelle on a fait la bataille au parlement européen des euro-obligations il y a un an je l'avais introduit dans un de mes rapports dont j'ai parlé tout à l'heure on est arrivé à obtenir de la commission qu'elle produise un papier donc pour l'instant l'Allemagne est contre mais je peux vous dire que le débat continue d'après mes informations un certain nombre de gouvernements la nuit dernière elle sera moins contre le jour où tout le monde accepte de signer la règle d'or elle demande elle demande un acte notariale l'Allemagne pas plus pas moins elle demande la confiance c'est un peu comme la maestriche elle demande elle dit aujourd'hui qu'on ne veut plus d'un accord bancal elle ne dit pas qu'elle ne veut pas l'accord du coup pour les auditeurs il y a en Allemagne le sentiment d'avoir été floué les Allemands ont apporté à la construction communautaire le fleuron de leur réussite qui était le Deutschmark ils vivaient très bien après la réunification qui a été dure à vivre et l'Union Européenne a contribué à la réussite de la réunification c'était un comment dirais-je l'Allemagne continuait sur la route européenne ce n'était pas un paiement pour l'unification que la France avait accepté en tant que puissance alliée depuis 1950 on a eu cette orientation pro-européenne et c'est très important de dire aux Français qu'il y a besoin de restaurer la confiance et c'est la raison pour laquelle je crois personnellement que l'idée d'inscrire dans la Constitution ce qu'on appelle à tort la règle d'or c'est très mignon mais personne ne sait ce que ça veut dire mais c'est-à-dire quoi l'idée qu'on ne va pas vivre au-dessus de ces moyens qu'on peut s'endetter pour investir mais pas pour payer les dépenses courantes je crois que ça mérite un vrai débat démocratique en France et pas une espèce de prise d'otage la droite est en pour la gauche est en contre En France on y voit évidemment en France on voit bien que c'est une bataille au sens national en vue des élections la gauche s'y oppose parce que c'est une décision une volonté de Nicolas Sarkozy Oui mais ça c'est la mauvaise manière de voir le problème peut-être que le président de la République n'a pas aidé à ce qu'il y ait un accord d'union nationale mais très sincèrement est-ce que dans ce pays nous continuons une politique de facilité consistant à reporter sur les générations futures les réformes qui sont dues à cause du vieillissement et de la globalisation Oui parce qu'il y a une autre façon de reporter les dépenses qu'on n'arrive pas à financer aujourd'hui par les prestations enfin les prestations qu'on n'arrive pas à financer par des prélèvements c'est simplement de faire payer les voisins parce qu'il faut comprendre aussi que la position des Allemands c'est celle-là c'est qu'ils voient des pays qui vivent très au-dessus de leurs moyens et qui en échange demandent qui leur demandent à eux de payer la facture donc on comprend bien quel est le donnant-donnant le donnant-donnant c'est on veut bien mutualiser des dettes à condition qu'il n'y en ait pas de nouvelles qu'on ait à nouveau à payer à votre place Oui mais en même temps si les Allemands consommaient davantage on n'en serait pas là non plus et le surplus engrangé par disons les exportations allemandes et la faible consommation du marché intérieur proprement allemand a été réinvesti dans des prêts qui ont été faits aux Grecs aux Espagnols aux Portugais donc en réalité la politique allemande depuis 10 ans a sa façon à contribuer à la situation dans laquelle on est on est tous interdépendants de toute façon on se tient Merci à vous deux Sylvain Kahn je rappelle l'histoire de la construction européenne de l'Europe depuis 1945 aux presses universitaires de France les éditions d'ailleurs les PUF qui fêtent leurs 90 ans ces jours-ci et merci à vous Sylvie Goulard alors je vous taquinez au début de cette émission sans savoir si vous étiez au fond toujours angélique ou pas sur l'Europe ou si vous étiez plus pessimiste rebouclons la boucle vous pensez que tout de même après tout voilà ce sont des soubresauts mais que cela veut dire au fond au final que l'Europe existe c'est que partout dans les campagnes on voit des gens avoir des employés dans les ministres et se dépatouiller de colloques d'animations sur l'Europe sur le terrain il y a énormément d'échanges européens qui sont absolument fabuleux dont on parle beaucoup moins que les conseils et qui sont peut-être plus intéressants sur le terrain et qui sont aux et